bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alex en astronomie j'espère que vous allez bien vous ça va super bien donc l'épisode est venu épisode sur un setup de télescopes donc ce qu'on voit ici donc deux lunettes identiques deux caméras plusieurs avantages ou buts pour ce setup là premièrement bien c'est sûr que c'est de poser deux fois plus longtemps donc disons que j'ai deux heures de ciel dans la nuit bien je vais sortir de là avec à peu près quatre heures donc c'est vraiment intéressant pour accumuler du temps parce qu'on sait que le temps c'est ce qu'il faut en astrophotographie deuxième raison intéressante c'est qu'on peut un peu désaligner les télescopes puis faire une mosaïque donc peut-être qu'on veut faire une grosse mosaïque ça va aller beaucoup plus vite deux fois plus vite aussi donc on fait deux panels en même temps troisième raison c'est qu'on peut aussi prendre disons la galaxie Andromède de côté je la shoot en lumière visible donc avec un filtre IR4 puis de l'autre côté je la shoot en HA donc je vais être capable d'avoir le HA d'un côté puis la lumière visible de l'autre fait que ça va beaucoup beaucoup plus vite donc je vous avertis l'épisode va être chargé vraiment dans cet épisode là vous allez tout à savoir comment faire pour vraiment faire de l'imaging à deux télescopes donc tout ce qu'on a besoin de savoir la première partie ça va être la partie matérielle donc vraiment comment monter le télescope sur la monture pas que c'est trop pesant get scope pas get scope on va voir ça deuxième partie ça va être la partie software donc l'ordinateur comment gérer deux tes caméras en même temps faire du dithering être capable de faire vraiment de quoi d'efficace puis troisième partie bien on va aller dehors puis on va vraiment l'essayer ensemble donc je vais faire une session d'imagerie quand il va faire beau puis on va regarder ça ensemble comment ça fonctionne puis après ça je pense vraiment être capable de faire un setup durant l'imaging parce que je pense qu'ici dans les conditions qu'on a c'est toujours le fun d'avoir plus de temps commençons par le matériel première chose à avoir besoin c'est une dove tail donc une dove tail pour pouvoir fixer deux télescopes il existe des systèmes vendus vraiment pour mettre deux télescopes ça va assez cher je pense qu'il y a ADM qui en font mais on peut compter 300 300 400 pièces canadiens moi j'ai décidé de le faire moi-même donc c'est vraiment pas un sorcier pantoute donc j'ai acheté la dove tail le même optique de 12 pouces de longueur je savais que c'était assez long pour pouvoir mettre deux télescopes aussi je l'ai acheté parce qu'elle est faite large puis a beaucoup de possibilités de fixation donc c'est presque impossible de pas être capable de fixer l'accessoire là dessus ensuite j'ai acheté deux petites lampes de marque sv boni qui sont capables de porter à chacune 20 livres je pense que mes télescopes peuvent environ 10 livres avec la tête de la caméra donc il n'y a pas de trouble là c'est quasiment à moitié de la charge puis on fixe ça là dessus donc moi j'ai pris des bottes all-end qu'on appelle donc je vais les fixer ici une à l'envers et une à l'endroit parce que les filets en tout cas ça donnait ça donnait de même puis ça me donne vraiment la bonne largeur puis j'ai de la place aussi pour mettre mon mini pc au centre ensuite vient le temps de choisir la lunette c'est important de calculer que les deux lunettes soient pas plus plaisant avec tous les accessoires les deux caméras ce que la monture peut supporter donc on y va à fonction de la monture ou on change de monture la hq5 pro elle peut supporter jusqu'à 30 livres en visuel puis environ 20 livres environ peut-être un peu moins un peu plus ça dépend en astrophotographie donc moi j'avais déjà une lunette cds 81 comme ça puis souvent c'est ça que le monde font ils ont déjà une lunette donc il reste à acheter un autre au lieu de vendre puis de réacheter puis ce que j'ai fait j'avais une zs 81 j'avais aussi une ret4 51 donc ce que j'ai fait c'est que j'ai vendu la ret4 51 puis j'ai acheté celle là donc avec ces deux lunettes là je reste en bas du 20 livres environ 20 livres depuis l'autre je vais l'essayer ça fonctionne très bien ça guide en bas d'une seconde donc il n'y a pas de problème avec ça à 20 livres de hq5 avec des courroies fonctionne très bien donc c'est vraiment important calculer que les deux lunettes les accessoires ne fassent pas plus que la payload de la monture évidemment et ensuite le choix des caméras là rendu là c'est vraiment un choix personnel j'avais déjà une 071 mc pro que j'avais acheté usagé il y a un an puis j'ai décidé de garder la même caméra pour avoir la même forme modem d'image pour être capable de stacker les mêmes images ensemble donc deux caméras identiques 2 7w0 071 mc pro encore là ça coûte assez cher mais vu que j'ai vendu bien du stock mon 6d ça m'est pas revenu trop cher c'est sûr que ça a rien ça n'a pas rien coûté mais ça reste que là j'ai les ai c'est fait donc là je suis capable d'imager en double on peut aussi à mettons prendre une mono puis une couleur avec la même grosseur de pixels donc je crois que les images peuvent être stack ensemble ou au moins être compatibles pour faire du narrowband ajouté à de la couleur donc ça peut être une bonne chose aussi donc vraiment là c'est personnel ça peut être deux dslr ça peut être deux petites caméras pas refroidies ça peut être bien les choses donc là pour les caméras c'est à votre choix étant déjà limité en poids j'ai voulu installer ma lunette guide de 60 mm pour guider puis je me suis rendu compte que là je tombais vraiment trop limite en poids après c'est quand même je pense deux livres celle-là puis c'était deux livres de trop donc ce que j'ai fait j'ai décidé d'acheter un off access guider pour vraiment descendre le poids donc sauver le poids de la lunette je garde la même caméra qui est dessus donc on peut voir ici le petit off access guider donc c'est quelque chose qui est vraiment pas pesant on voit ça souvent sur les télescopes qui ont les grandes focales parce que là on guide à la même focale que le télescope donc beaucoup plus précis celui-là il est installé ici puis un petit miroir prisme à l'intérieur qui renvoie ce que le télescope voit dans la caméra donc on se rend compte que ça pisse presque rien donc avec ça j'ai pas de problème je suis capable de pouvoir guider ça guide un peu mal parce que la correction de mon télescope sur les extrêmes bords n'est pas parfaite donc nettoie un peu en patate mais j'ai réussi quand même à faire en bas d'une seconde d'arc donc tout après moi c'est bien suffisant pour faire des belles photos puis je l'ai vu aussi donc pour le guiding si vous n'avez pas une grosse monture je crois vraiment que c'est le off access guider qui est pour vous dernière petite chose mais non la moindre que je pense qui est très importante en astrophotographie avec deux télescopes sur la même monture c'est une boîte ou un système qui gère le 12 volts les courroies chauffantes pour la buée puis aussi le usb donc moi j'ai acheté la pegasus astro pocket power box advance donc celle-là elle possède quatre usb 3.0 elle possède aussi quatre sorties 12 volts contrôlables une sortie 12 volts ajustable pour des DSLR disons 10 volts pour les canons 7 8 ou 9 volts puis aussi deux sorties de courroies chauffantes ajustable donc avec ça on contrôle tout sauf l'imageur usb oui mais pour la c'est contrôler la caméra donc avec ça vraiment c'est un game changer t'as pas de fil partout ça fait un cable management qui est beaucoup meilleur c'est vraiment fantastique ça prend ça il ya aussi le mini pc qu'on va parler aussi ici donc en gros il ya un usb qui sort de ça puis un 12 volts d'alimentation ça s'en va sur le mini pc donc ça fait de quoi qu'il est vraiment clean vraiment qu'il la vidéo va être trop longue si je fais les trois parties en vidéo donc j'ai décidé de faire trois parties donc matériel logiciel pratique j'espère que cette vidéo là vous aura plu pour être capable de monter le télescope comme il faut sur une monture ben deux télescopes puis attention à vous autres la deuxième partie s'en vient bien vite partie logicielle pour être capable de downloader les bons logiciels pour pouvoir prendre des photos avec deux caméras en même temps faire du dithering sans cacher de photos synchroniser qu'ils appellent donc attention à vous autres bon ciel les amis on se revoit bientôt c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501